... Je m'appelle Karine Kalamarkovic et je suis thérapeute en énergie vibratoire. Je travaille avec les énergies plus l'accompagnement des minéraux. Accompagner les personnes sur leur chemin pour savoir qui ils sont grâce à l'aide des minéraux. Les minéraux sont des guides et ils viennent vraiment nous guider quand on est prêt à ouvrir une porte pour entrer dans une nouvelle salle pour découvrir un nouveau trésor de nous-mêmes. Je travaille avec les minéraux depuis de très nombreuses années. Les minéraux ont toujours fait partie de ma vie. Si je remonte même à l'enfance, j'ai dû commencer par faire des collections comme beaucoup d'enfants. Au départ, c'était parce que je les trouvais jolies. Et puis après, au fil des années, ça a été vraiment parce que j'étais attirée par les minéraux. J'ai vite ressenti en fait que ce n'était pas que des pierres, ce n'était pas que jolies, que c'était vivant. Je suis basée en Ile-de-France, donc en région parisienne. Mais j'accueille chez moi des personnes, j'ai des stagiaires qui viennent du sud de la France, d'autres qui viennent du nord. J'ai une salle où il y a toutes les pierres. Les personnes choisissent deux, trois pierres qui les appellent. Ensuite, on va dans la salle de méditation, ce que j'appelle la salle de soins, où il y a tous les temps en cas, quelques pierres. Et là, en fait, on va faire une méditation que je vais guider, mais c'est une méditation que je vais recevoir. Même moi, je ne sais même pas du tout sur quel sujet on va travailler avec la personne. C'est là aussi où j'anime mes stages sur le développement personnel. C'est un accompagnement qui dure minimum une année, où on fait des journées, où on va découvrir à chaque fois deux pierres. On va les découvrir au niveau théorique et au niveau pratique. Parce que pour moi, c'est important la pratique. Parce qu'au niveau pratique, ça va être de la méditation, ça va être de l'intériorisation. Et comme je dis à mes stagiaires, moi je peux vous dire que la pierre, elle travaille sur ça et ça. Il faut que ça vous parle à vous. Parce que chaque être est différent. Chaque être a son histoire. Moi, je ne travaille pas au niveau du physique. Je travaille au niveau de l'âme. Parce que je pars du principe que le mal a dit, c'est la maladie. Donc, si tu es bien aligné avec ton âme, il n'y aura pas de problème physique. S'il y a un problème physique, c'est qu'il y a quelque chose dans notre vie qui n'est pas juste. Donc déjà, on essaye de se remettre en question. Et la pierre, elle, en fait, elle va te dire ce qui n'est pas juste. Par exemple, quelqu'un qui va être, qui va vouloir tout contrôler dans sa vie, elle va être attirée par une pierre, qui par exemple peut être le bois fossilisé, qui va travailler sur le lâcher-prise. Écoute ton corps. Et les pierres vont t'amener à mieux t'écouter, à mieux rentrer à l'intérieur de toi, à mieux percevoir tes vrais besoins, tes réels besoins. Alors, les pierres, je les choisis moi-même, chacune. Donc, je vais vers la pierre, je la prends dans les mains, je me centre avec elle. Et là, on va dire que j'ai un peu des messages. C'est comme si les pierres me parlaient, d'accord ? Donc là, la pierre me dit si elle est OK pour venir avec moi ou pas, pour que je puisse justement la présenter à mes stagiaires. Donc, celle-ci, c'est un jaspe Kimbamba. Donc, il y en a qui l'appellent Kimbamba. Enfin, elle a plusieurs noms. Et ce sont des algues qui se sont fossilisées. Elle travaille sur la protection de l'aura et sur le renouvellement cellulaire et la mutation de l'ADN, parce que nous sommes en mutation intérieure. Cette pierre vient du Pérou. C'est une fluorine rose, donc à ne pas confondre avec le quartz rose. Ça ne fait pas très longtemps qu'elle a été découverte. Et la première fois que j'ai rencontré cette pierre, je l'ai prise dans les mains et elle m'a dit « Je suis la mémoire de l'âme ». C'est vraiment une pierre que je trouve extraordinaire parce que pour moi, on doit reconnecter des souvenirs de notre âme pour justement évoluer aujourd'hui. Ces bijoux, en fait, qui sont des boules de quartz lémuriens. Je fais des méditations avec et j'ai pu reconnecter des mémoires atlantes. La première médecine a été créée à partir des plantes et des minéraux. Ce n'est pas la médecine de synthèse qui est arrivée en premier. Ça, les gens l'oublient. Il y a des pierres qui peuvent aider à dormir. Il y a la labradorite qui peut aider à dormir si on cogite beaucoup. Il y a la calcite bleue qui peut recentrer. Il y a la métiste qui va faire dormir certaines personnes et qui va agacer d'autres personnes. C'est pour ça que je dis « Chaque personne est différente. Chaque histoire est différente. » Donc, la cause de la malle a dit est différente. Donc, là, en fait, c'est une harpe en cristal. Donc, on a huit notes puisqu'on a tous les chakras. Donc, on a le chakra qui correspond à la racine jusqu'au chakra couronne et on a le chakra supérieur. Donc, en fait, on fait un soin à la personne. L'énergie va sortir par les tubes et du coup, la personne va ressentir le soin. Et là, en fait, s'il y a un centre énergétique qui est bloqué, le son va être différent de quand ça va être réaligné. Les gens me disent « Comment ça fonctionne, ce que vous faites ? » Il paraît que vos pierres, elles ont des propriétés, elles font du bien, j'en ai entendu parler. Alors, bon, il faut prendre avec beaucoup de recul. Et là, je leur dis « Écoutez, c'est très simple. Au lieu de savoir au niveau théorique, pratique, par rapport à ce qu'ils ont lu dans leur livre, on va faire un test. Vous allez prendre une pierre sur le stand. Vous vous centrez, vous fermez les yeux, vous respirez profondément et vous prenez la pierre qui vous attire réellement. Et lorsqu'ils vont prendre cette pierre, déjà, je vais leur demander de la garder un petit peu dans les mains pour qu'il y ait, on va dire, une connexion entre l'être et l'âme de la pierre. Et après, je vais leur dire « Voilà, est-ce qu'en ce moment, vous n'êtes pas en train de vivre ça et ça ? Ou est-ce que vous n'avez pas besoin de comprendre ceci ? » Et c'est peut-être pour ça que cette pierre vous a appelée. Parce que ce n'est pas la personne qui choisit la pierre, c'est la pierre qui nous choisit. Laissez-vous guider et écoutez-vous. Je suis une passionnée par l'éveil des consciences. Je suis un peu votre décodeur entre la pierre et vous. Sous-titrage Société Radio-Canada